Bonsoir, bonsoir et bienvenue, je vois que j'ai ma lampe qui reflète dans mes lunettes. Bienvenue sur ce nouveau Canapé Comics, le Canapé Comics de la semaine, comme chaque week-end. Donc je suis Laurent, le webmaster du blog Comics Heroes, de la page Facebook French Comics Force. Et comme chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour faire le point sur mes lectures comics, sur les news du moment. Et aujourd'hui, on va aussi avoir le résultat exclusif du défi illustré Cochonuc Challenge. Donc j'espère que Fred d'Alpha sera avec nous ce soir. J'ai oublié d'ailleurs de lui envoyer un petit SMS pour lui dire, un petit SMS, un petit Messenger, pour lui dire Fred, c'est ce soir que je lance les résultats. J'en avais parlé vendredi, j'espère que tu es avec nous Fred. Bienvenue à mes viewers, mes viewers. Je vois que les deux viewers qui sont arrivés, n'hésitez pas à vous présenter. Bonjour Alexandre et bonne soirée. Et puis on va commencer, comme à chaque fois. D'abord, petite review de mes lectures comics du moment. Alors la première, c'est une série VO indépendante chez IDW. Est-ce qu'on voit le logo IDW quelque part ici ? Et c'est le Rocketeer, le superbe Rocketeer. Comics un petit peu Golden Age dans l'air, mais qui date des années 90-90, avec un superbe film dans les années 90, qui revient chez IDW, au moins pour une mini-série. Vous voyez, ça s'appelle The Great Race, la grande course. Et c'est très très fun. Les fans du Rocketeer, en tout cas moi je ne connaissais pas les comics Rocketeer, mais les fans du film Rocketeer des années 90 vont se régaler. Moi je me régale. C'est un comics qui est surtout écrit et dessiné par Stephen Moulet, donc un fan de The Rocketeer, qui s'est lancé tout seul dans les dessins, dans le scénario, et avec aux couleurs laine au gradi, et puis bien sûr toute une équipe de chez IDW Comics pour accompagner les artistes. Donc regardez-moi cette couverture. C'est assez fun, ça reste vraiment dans l'esprit de ce qu'on a connu dans le film. Le pilote, ses cordes, son amoureuse, qui est clairement inspirée de la Betty Badge, la pin-up la plus célèbre du monde. Et puis on suit donc Rocketeer dans des aventures. Alors on suit surtout ses cordes, l'identité civile de Rocketeer. J'ai Alexandre qui me dit que Rocketeer le film était plutôt honnête. Ouais, je suis carrément d'accord. Alexandre, pour moi, Rocketeer le film, c'est un des meilleurs films de super-héros des années 90-90, avec Superman, avant toute l'ère qu'on a pu connaître. Moi, pour moi, je garde Superman et Rocketeer comme mes deux films préférés de super-héros. Voilà. On suit les aventures de ses cordes, qui est embarquée en tant que pilote, dans une course un petit peu à travers le monde. Une course qui réunit les US à Londres, à Paris. Et au milieu de tout ça, forcément, il y a des espions nazis qui semblent être là pour cliquer une super télétechnologie d'un nouvel avion. L'avion, forcément, piloté par Cliff, le pilote du Rocketeer. Donc ça reste vraiment super sympa et super fun. Le seul bémol de cette série, c'est qu'au final, on ne voit pas tant que ça le Rocketeer. Là, je vous le mets, mais on ne le voit pas apparaître si sûrement que ça. Il y a une légère apparition par épisode. On suit bien Cliff dans sa course de bolides, d'avions qui traversent l'Atlantique, etc. Et c'est vraiment sympa. Vraiment, c'est ce que j'aimais lire. Un peu l'ambiance pulp de ces années-là. Toujours avec forcément des méchants nazis, des espions, etc. L'ambiance des aviateurs, de la course d'aviateurs, la fameuse Betty Page. Mais vous voyez, on n'a pas énorme, énorme de Rocketeer. Donc on va voir, là, c'est le troisième numéro. Je pense qu'il y en aura quatre. C'est une mini-série, à mon avis. C'est vraiment chouette. Honnêtement, au niveau des dessins et tout, ça fait le taf. Ce n'est pas des dessins exceptionnels, mais regardez, franchement, ça respecte cet esprit. Cet esprit un peu Golden Age qu'on aime bien de Rocketeer. Particularité du comics Rocketeer, à la fin de chaque épisode, vous allez avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix pages, une dizaine de pages de rédactionnel qui raconte l'histoire de la BD Rocketeer et de son créateur. Et là, ça devait être certainement le film des années 80-90. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Je l'ai lu pour le premier épisode et je n'ai pas lu ces bonus-là du deuxième et du troisième épisode. On voit les images du tournage du film. Après, Alexandre qui intervient, qui me dit, après Rocketeer, comme le fantôme du Mangal, c'est comme le fantôme du Mangal, un héros connu, mais très oublié actuellement. Oui, tout à fait. Le fantôme du Mangal, je ne me souviens pas bien du film. J'aimais bien l'acteur, je crois, Billy Zen, si je ne dis pas de bêtises. Mais je ne me souviens pas avoir vu le film. J'avais plutôt apprécié le remake d'un pilote de série télé qui avait été fait dans les années 2000 avec un jeune fantôme qui remodernisait tout ça. J'avais plutôt bien aimé. J'aurais bien voulu voir ce que ça pouvait donner. Ça avait pas mal de potentiel. Donc voilà, je le dis, je le répète, Rocketeer est de retour. Je le dis aussi parce que je commence à avoir des contacts avec la page Facebook pour nous les fans de comics. Et il y a quelqu'un qui est très fan de Rocketeer. Donc du coup, si tu vois cette vidéo, c'est un peu pour toi que je reparle. J'avais acheté les comics Rocketeer avant. C'est pas pour toi que je les ai achetés. Mais en tout cas, comme je sais que tu aimes, j'en reparle. J'ai aussi une news qui vient d'arriver sur Facebook aujourd'hui. L'entreprise de jouets figurines indépendantes French Monkey. Fresh Monkey. Fresh Monkey, pas French Monkey. Les singes frais. Les French... Les French Monkey. Ah, les mecs. Fresh Monkey est en train de réaliser une figurine du Rocketeer qui est très très bien. Et aussi une figurine certainement d'un ennemi de Rocketeer que je ne connaissais pas. Le fantôme noir, le Black Phantom. C'est en fait, c'est Rocketeer quasiment le même costume que Rocketeer en noir avec des symboles un peu nazis rouges. Mais un méchant qui est vraiment super badass et super réussi. Donc allez voir si vous êtes fan de figurines de comics indépendants. Fresh Monkey, action figure sur Facebook, vous les trouverez. Ils nous ont proposé cette semaine une figurine de Grendel. Une figurine de Mister Monster que je ne connais pas du tout du tout. Qu'est-ce que j'ai lu ? Madman. Donc là, on vient d'avoir Rocketeer et son ennemi. Il doit y avoir encore un ou deux personnages. Hackenslash ou je ne sais quoi. Que moi, je ne connais pas très bien. Voilà. Oui, Billy Zen me dit Alexandre. Bah tiens, dis-moi ce que tu en avais pensé. Donc j'ai encore des nouveaux viewers. Mesdames, Messieurs les viewers, bienvenue. N'hésitez pas à interagir. Je viens juste de présenter une de mes lectures VO du moment. La série Rocketeer chez IDW. Qui respecte énormément le travail original. En tout cas, le film des années 90. Voilà ce que je voulais vous dire sur mes lectures. Rapido, j'ai acheté le pack Découverte Jupiter's Legacy à 20 euros. Donc deux albums pour 20 euros. Ça me tente. Là, j'ai lu que les deux premiers épisodes de Jupiter's Legacy. C'est vrai que ça arrache pas mal. Donc on verra si j'accroche pour la suite. Voilà. C'est à suivre dans les prochaines émissions. Ce que j'ai fait aussi dernièrement, comme pas mal d'entre nous, j'ai acheté les comics à 4,90 euros. De Urban Comics. Notamment celui-là, Batman, Curse of the White Knight. Donc Batman, la malédiction du chevalier blanc. Puisque j'en ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. C'est encore Sean Murphy qui est au dessin. Le souci, c'est que Curse of the White Knight. J'arrive pas à parler mon anglais. Mon anglais ne sort pas aujourd'hui. Excusez-moi. Peu, 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 peu. On va essayer. Curse of the White Knight. Le souci, c'est que c'est la suite de ceci. Le White Knight. Donc je pense que comme certains d'entre vous. Ah, Franck qui vient d'intervenir. Salut Franck. Qui me dit que lui, il a pris la totale des Batman. Donc tous les albums à 4,90 euros, t'as tout pris Franck ? Eh bien tiens, question. Pour ceux qui ont acheté les albums à 4,90 euros. Alors, soit lequel vous préférez, soit lesquels avez-vous acheté. Ça m'intéresse de savoir. Et une deuxième question. Avez-vous lu White Knight et avez-vous aimé White Knight ? Donc du coup, comme certains, j'ai vu sur Facebook se poser la question. Ils ont fait comme moi. Ils ont acheté le White Knight 4,90. J'ai commencé à le lire. Je me suis dit non. Faut que je lise. Faut que je lise. Moi, je me suis dit que la suite allait me suffire. Et en fait, non. En fait, non. Donc je suis allé à la librairie Le Furet Anglo. J'ai croisé Max Faraday, un youtubeur qui travaille dans cette librairie-là. Et puis surtout le rayon comics. Et du coup, j'ai acheté le White Knight. J'ai acheté le Super White Knight en mesure à 23 euros quand même. Mais 23 euros plus 4,90. On est à 28 euros pour les deux albums. Ça reste correct. Du coup, ben voilà. Je me suis plongé dans le White Knight de Sean Murphy et de... Aidez-moi. De Sean Murphy et qui est au scénario et au dessin. Je suis bête, oui. Et là, c'est une vraie claque. Je ne suis pas un grand fan de Batman parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnages. Toujours les mêmes histoires. Et là, c'est vraiment une superbe histoire. Salut Raphaël. Bienvenue. Salut Raphaël. Et donc du coup, c'est vraiment une claque ce Batman The White Knight. Moi qui hésitais un peu. Donc j'arrive un peu après la bataille parce que je crois que c'est un album qui est sorti il y a deux ans maintenant. Deux, trois ans. Et Sean a l'air de dire, comme moi, c'est la meilleure série Batman actuellement. Le White Knight. Alors le White Knight, il faut savoir que ce n'est pas le canon là. J'entends tout le monde parler de canon en ce moment. Il faut que j'arrête de regarder les vidéos sur Dragon Ball et tout. En tout cas, ce n'est pas dans la continuité. Moi, j'appelle, parle de continuité officielle. Le White Knight, donc j'imagine que c'est une sorte d'Else World. Si vous le savez, si vous avez les infos sur l'existence du White Knight, si c'est un Else World ou quelque chose. Donc en tout cas, là, c'est une histoire parallèle dans laquelle on a notre Batman qui, encore une fois, est confronté au Joker. Mais en fait, pas vraiment au Joker. Elle est confrontée à ce personnage. Je vais en parler un petit peu. Un petit peu plus en détail. Voilà, il faut que je vous en révèle un petit peu pour vous donner envie de lire parce que c'est vraiment ce qui fait la différence. On est dans du Batman qu'on connaît. Ce n'est pas un Else World où le Batman est complètement différent. Dans un post-apocalyptique ou steampunk. c'est le Batman quasiment qu'on connaît. Il y a quelques légères différences qui font une différence d'enfer. Franck qui nous dit qu'en étant plus Marvel, il redécouvre cet univers de Batman certainement comme moi avec les Batman à 4,90. Johan qui vient d'arriver qui me dit qu'il faut lire le spin-off sur Harley Quinn. Je vais déjà lire le White Knight. Mais effectivement, Harley Quinn, c'est peut-être... C'est peut-être le personnage le plus intéressant de White Knight. Donc, on en reparlera. Donc, dans cet univers, on a notre Batman qui est là, qui dès le début est enchaîné en prison et qui est accueilli par un monsieur Jack... Monsieur Napierre, Jack Napierre, qui est en fait l'identité civile des Jokers. Donc, puisque vous le voyez, le Joker n'existe plus. Le Joker, dans cette réalité, dans cet album, le Joker a été remplacé par Jack Napierre. Jack Napierre, je ne sais pas comment on prononce cette histoire-là. Enfin, ce nom de famille-là. Mais, le Joker est guéri. En fait, c'est ça le postulat de base. Batman se radicalise un peu, trop, au goût de plein de monde, au goût de ses acolytes. Dans celui-là, on a bien Nightwing et Batgirl qui sont toujours les acolytes de Batman. Dans cet univers, Robin... Leur premier Robin était Jason Todd. Leur premier Robin semble être mort. Voilà. Et il a disparu. Donc, on n'a jamais retrouvé son corps. Le Joker, il s'est fait un malin plaisir, effectivement, de jouer sur l'énigme et le mystère du corps de Jason Todd. Donc, voilà. On a Batman, qui est toujours en compagnie d'Alfred, de Nightwing et de Batgirl. Donc, Nightwing vient plutôt là un peu pour donner un coma, mais c'est Batgirl, l'acolyte officiel. Et donc, Batman se radicalise, va un peu trop loin quand il arrête le Joker. En plus, à l'époque des vidéos, on voit une vidéo virale qui montre Batman en train de tabaser le Joker jusqu'à un certain point. Voire, jusqu'à un point certain. Et en fait, il se passe quelque chose qui fait que le Joker est guéri de sa maladie mentale et qu'il redevient Jack Napier. Mais Jack Napier, ce n'est pas le gangster qu'on avait cru voir dans les films Batman de Tim Burton. Jack Napier, c'est un jeune, parce qu'il a l'air très jeune et très beau finalement, très iconique. C'est un homme idéaliste qui veut absolument sauver Gotham City. Et quelque part, on se rend compte que dans cet univers, le Joker, c'était finalement un fan de Batman. Il est devenu le Joker, peut-être parce qu'il était fan de Batman, parce qu'il voulait quelque part aider Batman. Dans sa folie, il voulait aider Batman. Alors, j'ai des interventions de mes viewers. Messieurs mes viewers, vivement la suite avec le Batman Beyond. Je suis désolé, j'ai essayé de lire du blanc sur mon fond de vidéo, ce n'est pas toujours facile. Ils ont repris son nom, Jack Napier du film Tim Burton, oui apparemment. Je crois que même officiellement, l'identité de Joker, c'est bien Jack Napier. Et il va y avoir un autre spin-off qui s'appelle Red Dog. Bonjour Fabrice, bienvenue, Canapé Comics, Fabrice. On part de White Knight, le comics Elseworld de Batman et du Joker, le Chevalier Blanc, paru chez DC. Je pense que c'est un Elseworld. Fabrice, si tu as regardé, si tu as lu Batman White Knight, donne-nous ton avis, donne-nous ce que tu en penses. Moi, je suis resté sur le cul de chez Sur le cul. En fait, vous voyez, on a aussi d'autres personnages de l'univers de Batman qui ne sont pas réinventés, mais qui sont bien utilisés dans cette nouvelle intrigue, dans ce nouvel univers. On a par exemple Mr. Freeze, qui est quelque part un allié, qui est devenu un allié de Batman et de Bruce Wayne. Donc voilà ce genre de nouveauté que vous aurez dans cet univers. Et au final, notre Jack Napier, qui est redevenu Saint d'Esprit, c'est quelqu'un de plutôt génial, de plutôt très intelligent. Et ce Jack Napier décide de vouloir sauver Gotham City, mais il veut surtout sauver Gotham City de la police de Gotham et de la mairie de Gotham. Pour lui, à la sortie de sa folie, il décide de porter plainte contre la police de Gotham, puisqu'il argumente que c'est grâce à la police de Gotham que Batman et les Vigilants ont pris un peu le dessus sur Gotham City, etc. Donc voilà ce que vous allez pouvoir lire dans cet album. Finalement, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que ce n'est pas une sempiternelle histoire entre Batman contre le Joker. Pour moi, ça, ça pourrait être l'histoire ultime du Batman contre le Joker. Vraiment, demain, s'ils font un film inspiré de cette histoire-là, ça va vraiment déchirer, tout simplement. Alors, Fabrice me dit qu'il ne lis jamais du DC Comics. Il ne faut jamais dire jamais, mon Fabrice. Moi non plus, je ne lisais pas du Batman. Johan qui dit qu'on sent beaucoup l'influence de Batman Animated, de Bruce Team, sur ce comics. Alors, moi, je ne suis pas un assez grand expert, mais effectivement, dans cette scène-là, il y a typiquement des clins d'œil au Batman The Animated Series de Bruce Team. Je crois que Johan, si tu le sais, tu peux me le confirmer, mais je crois qu'il y a quelque chose de directement en lien avec la scène. Donc, voilà, Sean Murphy, déjà, avant de faire ce scénario, j'aime beaucoup ces dessins. Je vais essayer de vous montrer des planches quitte à base de Sean Murphy, sans essayer de trop vous en spoiler. Alors, qu'est-ce que je peux vous trouver de très bon de Sean Murphy ? J'aime bien ce style de Sean Murphy, c'est un peu des styles comme ce Dan Mora, je trouve. Ça reste du comics, mais vous voyez, ici, souvent, on a des personnages avec un peu des nés plus pointus, des nés plus fins. On n'est pas dans la caricature, on est dans du comics books, il y a de l'action, on a vraiment les gars balèzes. Mais on est sur un style, en soi, qui fonctionne vraiment bien. C'est un style élégant, finalement, ce n'est pas des styles trop dark, trop hachurés, avec trop d'ancrage, etc. On est vraiment dans quelque chose de grand public, regardez. Grand public, mais parfois un peu pour adultes, il n'y a rien de choquant là-dessus. Mais quand les adultes se rencontrent, parfois, ils font des choses d'adultes. Donc, c'est vraiment... Le scénario est top, les dessins sont top. On a droit à combien de chapitres ? Dans cet album-là, il y a 8 chapitres. Il y a 8 chapitres, plus à la fin des couvertures, des galeries de couverture, excusez-moi. Et donc, voilà, Batman contre le Joker, entre guillemets, non. Batman contre Jack Napierre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jack Napierre est peut-être, en fait, convaincu de vouloir faire le mien, et veut vraiment faire le mien. Voilà, du John Murphy, dans ses œuvres. Je vais essayer de ne pas vous mettre la brillance de ma lampe. Vous voyez, regardez. On est sur ce style, avec des nez pointus, entre guillemets. Je ne sais pas comment vous expliquez ça, du style comics avec des nez pointus. Mais voilà, ça fait vraiment le tas, c'est très beau. Donc, vous êtes dans un super comics de A à Z. Que ce soit les intrigues, les histoires, l'action, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de rebondissements. Il y a des révélations, des belles révélations. Voilà, il y a des nouveaux personnages. En tout cas, moi, un personnage que je ne connaissais pas du tout, Duke, par exemple. Pour ceux qui sont experts de Batman, Johan, si tu peux me dire, est-ce que Duke existait déjà dans les séries Batman, s'il te plaît ? Moi, je l'ai découvert dans White Knight, mais je ne sais pas s'il apparaissait avant. Alexandre qui me dit que Batman est vraiment plus radical sous Frank Miller. Depuis Frank Miller, oui, on est d'accord. Batman Beyond reste correct, mais il ne reste pas top, ancré dans les mémoires, comme Batman Animated 92. Je n'ai pas tout suivi. Excuse-moi, Alexandre, je n'ai pas bien compris ton commentaire. Batman Beyond, tu me parles de la série animée ? Ou du Batman Beyond qui est apparu dans les comics. Voilà pour ça. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on n'est pas si loin que ça de la continuité actuelle, officielle. Et une très belle surprise, j'en ai déjà parlé de ces albums-là, c'est le rôle de Harley Quinn. Harley Quinn est essentiel. Harley Quinn est vraiment essentiel. Harley Quinn est hyper intéressante. Moi, Harley Quinn, quand j'ai en tête là, Harley Quinn de Suicide Squad, j'adore Margot Robbie, il n'y a aucun problème. Margot Robbie, je t'aime. Mais voilà, une fille un petit peu excentrique comme ça et un peu psychopathe, voilà, c'est tout. Mais ici, on a Harley Quinn qui est hyper importante, hyper intéressante. Ça ajoute aussi à ce super album, à cette superbe continuité. Sean Murphy dans ses œuvres, avec un Batman avec une cape à colle. À colle. Colle ? Des colles ? Colle en V, colle en V. Voilà. Qui finalement n'est pas si loin que ça du Batman qu'on a vu au cinéma, moi, je trouve. Voilà, c'est super bien. Là aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, on a Batman contre Jack Napier et pas contre le Joker. Et en plus, Jack Napier, finalement, est-ce que c'est vraiment un méchant ? Est-ce que c'est un ennemi de Batman ? Est-ce que c'est un méchant ? Voilà, il faudra lire l'album pour le savoir et pour le comprendre. Donc, c'était un très très grand plaisir de lecture que ce Batman White Knight. Vous voyez, là, des planches en noir et blanc. Je vous laisse le temps de les regarder. C'est ma brillance qui fait les ciels comme d'hab. Donc, voilà, super, super. Regardez, ça, c'est les bonus de fin d'album avec la recherche design pour Bruce, Batman et Napierre et le Joker. La série animée. Ah, excuse-moi, Alexandre, merci de me parler de la série animée. Donc, Alexandre parlait des séries animées puisqu'on a parlé de Batman The Animated Series. Il disait que Batman Beyond, pour lui, reste correct, mais pas trop ancré dans les mémoires comme Batman Animated 92. D'accord, j'ai compris, excuse-moi. Ah, moi, j'aime beaucoup Batman Beyond. J'ai beaucoup aimé Batman The Animated Series. J'ai beaucoup aimé Batman Beyond. J'ai encore plus aimé, j'ai bien aimé les Supermans aussi de Bruce Team et toute l'équipe. J'ai beaucoup aimé, moi, c'était Justice League et Justice League Universe. Moi, c'est les dessins animés que je préfère voir. Voilà, j'adore. Alors, je n'ai pas tout un ami, mais si j'avais tout un ami, je tournerai en boucle sur les épisodes de Justice League et Justice League Universe. Voilà, donc, ce Batman, là, il est tombé. Il est bouffé. Je l'ai bien à savourer, j'avoue. Et donc, prochainement, je suis en vacances à la fin de la semaine prochaine. Donc, forcément, dans mes lectures à murs, c'est Batman The Curse of the White Knight. On est toujours dans le même univers. Et a priori, là, on a plutôt l'arrivée, déjà, la couverture le révèle un petit peu, de Azrael. Donc, voilà, j'attends de lire la suite. Et j'espère que je ne serai pas déçu, mais il n'y a pas de raison que je sois déçu. Alors, Alexandre qui me dit aussi que Beyond était sympa, mais moins poussé dans les intrigues et l'écriture des personnages, et en jeu parfois risible, d'accord ? Graphiquement, il a quelque chose quand même. Moi, je reste vraiment... Alors, ça fait peut-être un moment que je n'ai pas vu du Batman Beyond, des épisodes Batman Beyond, mais moi, c'était resté un grand, grand souvenir pour moi. Voilà pour les lectures du moment. J'ai aussi lu du... Oh, punaise. Du Defying Deville. En fait, des séries dérivées de la première saison de Project Superpowers. J'ai acheté un pack à 5 euros de comics, où il y avait 4 ou 5 comics chez Astro City. C'est les personnages et les séries dérivées de Project Superpowers. Le comics qui avait été relancé par Alex Ross, et qui réinventait les personnages du Golden Age. Pourquoi je suis un petit peu relancé dans Project Superpowers ? Il y a une nouvelle série qui est en train d'arriver là actuellement. On en est au troisième numéro. Je vais récupérer mon numéro 2 et mon numéro 3 le week-end prochain chez Astro City. Je vous en reparlerai prochainement. Et en plus, je vais récupérer un pack à 5 euros, toujours avec 4 comics, mais sur la série Black Terror, qui avait été lancée à ce moment-là. Voilà, vous êtes 7 viewers. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Je vais revenir aussi sur un bon moment de lecture du moment. C'est le spécial Strange. Le spécial Strange Chigné, Organic Comics et Originals What's, le numéro 116. Ce spécial Strange, c'est le retour d'un magazine culte avec dedans des séries pour la plupart quasiment une édite du Fantasmic Force. Vous n'avez jamais lu de Jack Kirby, messieurs dames ? Moi non plus, je n'ai quasiment jamais lu du Jack Kirby, puisque je suis arrivé dans les comics avec Titan et les éditions Luke dans les années 84-85. Et moi, à l'époque, il n'y avait pas de Jack Kirby. Donc là, vous allez pouvoir lire du Jack Kirby. Vous allez pouvoir lire la dernière série en date de Jack Kirby. Ça s'appelle Fantasmic Force, avec un épisode intro qui va vous présenter des nouveaux personnages, une nouvelle série, un nouvel univers. Et puis, la Fantasmic Force qui devrait arriver prochainement dans le spécial Strange numéro 2, 117, qui sera disponible à la commande vraiment sous peu. Donc, dans ce spécial Strange, on y a des séries, on a du super rédactionnel, un article entier consacré à Jack Kirby. Vous allez y avoir une autre série complètement inédite qui s'appelle The Mighty Titan, signé Joe Martino, du comics indépendant US. Très bon épisode avec un beau rebondissement sur la fin, donc on a hâte de lire la suite. Vous avez, moi, mon épisode préféré, c'est le Micros versus Milestrom, scénarisé par Jean-Yves Mitton et mis en couleur et dessiné par Oliver Hudson. C'est, pour moi, du tout bon. Derrière tout ça, vous avez d'autres articles, vous avez du rédactionnel, et notamment pour cet épisode-là, regardez-moi ça, le Micros de Oliver, comment il est trop beau. Oui, il y a une belle interview dans le spécial Strange, Fabrice, je vais y revenir justement, de Bob Layton. Puisque pour cet épisode de Micros, Original Watts a réussi à avoir une couverture spéciale dessinée par Bob Layton. Et on a droit à un article entier, plusieurs pages consacrées à Bob Layton, donc vous apprendrez à connaître qui est Bob Layton. Moi, je t'ai persuadé que ce n'était, entre guillemets, qu'une légende du dessin de Marlène, si il n'en est pas que ça. Et vous avez aussi un superbe interview. Alors, Fabrice, maintenant que tu l'as, dis-moi cette interview, tu l'avais, s'il te plaît, réalisée par correspondance, ou tu avais eu la chance de croiser Bob Layton et de pouvoir vraiment échanger avec lui ? Donc, j'interpelle Fabrice, qui est un des viewers de mon live, puisque Fabrice, c'est lui qui a réalisé l'interview de Bob Layton. Si vous n'avez pas compris, maintenant que je viens de le prendre, on a plusieurs pages pour cette interview réalisée par Docteur Man, le 23 février 2022. On veut savoir toute ta vie, Fabrice, le 23 février 2022, qu'est-ce qu'il en était ? Comment t'as réussi à interviewer Bob Layton ? Et puis, à la suite de tout ça, nouvelle série inédite, The Orb, série inédite écrite par Thierry Lancelot et dessinée par Chris Orpiano. Donc, c'est l'introduction d'une nouvelle série, avec des êtres humains qui ont des super pouvoirs, mais c'est un super pouvoir qui, apparemment, s'est transmis à travers le temps. Il y a aussi une énigme cosmique, il y a des... je vais aller trop vite, excuse-moi. Il y a des ennemis aliens, donc, ben voilà, on attend pareil d'en savoir un peu plus, d'en découvrir beaucoup plus pour cette série, puisque on était dans un premier épisode introductif. Tout ça pour ce super magazine de 122 pages de bande dessinée et de redactionnelle, avec prochainement le spécial strange numéro 217. Voilà pour ça. Fabrice me dit qu'il l'a rencontré il y a des années, mais cette interview a été faite par correspondance. D'accord, oui, c'est ce que j'avais imaginé. Je trouve ça très bien, d'ailleurs, quand on peut avoir un artiste qui peut nous répondre. En plus, les interviews par correspondance, c'est quand même plus simple à gérer quand on n'est pas de la langue. et puis, ben, ça nous apporte plus d'informations. Ok, super, bon ben, vous êtes tous et tous là. Maintenant, j'ai fini la partie lecture BD. Est-ce que Fred, tu es dans le coin ? Fred Dalfin, tu n'es pas dans le coin, c'est de ma faute, j'ai oublié de t'avertir. Fred, c'est l'heure du résultat du Cochonulc Challenge. Cochonulc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une série 100% française. Hommage, mais surtout parodie satirique, délirante, à Hulk. Et Cochonulc, c'est bien ce qu'annonce le titre, c'est un cochon Hulk, tout simplement. Cochonulc aujourd'hui, c'est un, deux, trois épisodes réalisés par Fred Dalfin et rétrofile pour le troisième épisode. Mais Fred, sur les premiers épisodes, le premier et le deuxième, n'était pas tout seul, il était bien sûr rétrofile au scénario. Et je crois qu'on avait aussi David Madog qui était là pour donner un coup de main sur le premier épisode. Donc Cochonulc, que j'en reparle, c'est du... C'est un bon délire. C'est un bon délire, c'est un peu, un peu parfois violent, c'est un peu parfois trash. Ça envoie un peu aussi au niveau des dialogues, c'est un peu, c'est un peu un langage châtié. Mais je vous avoue que ça a réussi l'exploit de me faire marrer, alors que mon petit, je ne suis pas toujours très parodif, ce genre de choses. J'avoue que je me suis marré. Et j'ai beaucoup aimé découvrir les aventures de Cochonulc à travers ces trois épisodes. Puisqu'on a sur un premier épisode qui, on voit quand même du pâté, les origines et l'apparition finalement de Cochonulc. Et puis on voit à la suite, sur les deuxièmes et troisièmes épisodes, l'univers qui se construit. Et puis ça reste toujours aussi délirant. Il y a des hommages, des satires à certains personnages comme l'X-Men, comme Red Richards des Quatre Fantastiques, comme le professeur Xavier, etc. Et on a notre Cochonulc qui est finalement un peu naïf, qui est le héros iconique en version Hulk Cochon, mais qui se confronte à la duralité des humains qui ont toujours plus soif de pouvoir. Donc voilà ce que vous trouverez dans Cochonulc. Cochonulc aujourd'hui, c'est trois... C'est pas des abonnés, mais c'est trois fascicules bien épais qui sont disponibles en correspondance et à la vente. Pour ça, il faut contacter Mr. Fred Dalfa, mais je mettrai un lien dans le descriptif de cette vidéo. Donc, il y a quelques temps, j'ai lancé... Oui, c'est un style qui rappelle celui des premiers albums des Tortues Ninja, dit Alexandre. C'est vrai que les Tortues Ninja, au début, c'était pas du tout un dessin animé ou une BD mainstream. C'était plutôt du noir et blanc, effectivement, avec des personnages badass qui étaient Tortues et Ninja et qui apparemment déchiraient pas mal. Il y avait beaucoup d'actions. Je pense que c'était parfois même un peu bien violent. En même temps, des Ninjas, quand ils se confrontent à des super-vélins, ça tabasse. Et c'était le cas avec les vraies Tortues Ninja BD. On avait pas mal de choses qui avaient l'air de déchirer. Donc, il y a un bon mois maintenant, on a lancé avec Fred Dalfin et son équipe un défi illustré. Donc, sur Comixirose, mon blog, qui existe depuis plusieurs années maintenant, je ne pourrais même pas vous dire quand. Alors, à mon avis, 2006-2007, on est en 2022. Ouais, ça commence à faire un petit mot. On a lancé un défi illustré, puisque j'ai la chance d'avoir une petite communauté de très grands artistes qui me suivent et qui participent régulièrement à ces fameux défis illustrés. On leur a demandé de mettre en dessin le fameux cochonulc. Et donc, du coup, je vais vous révéler qui sont les trois vainqueurs de notre cochonulc challenge. Le premier de ces vainqueurs, c'est Eudo. Alex, Eudo, Alex, mon copain, tu viens de remporter un album de cochonulcs. Tu fais partie des trois vainqueurs, donc désignés par Fred Dalfin pour ce défi illustré. Ce superbe cochonulc en mode Vénère Berserker, c'est Eudo. Voilà pour le premier vainqueur. Le deuxième vainqueur, c'est un nouveau challenger dans les vainqueurs, c'est Lostarno. Lostarno avec son cochonulc zombie. Un beau cochonulc zombie. À nous, finalement, il est mieux en paysage. On dirait mieux en paysage plutôt qu'en portrait. Donc, le cochonulc zombie. Lostarno, c'est pareil. Tu gagnes ton exemplaire de cochonulc. Je pense que ce sera un numéro à chaque fois. Et le grand gagnant de ce défi illustré, c'est, j'ai envie de dire sans surprise, Pierre Champion, avec sa couverture crossover de cochonulc, avec les personnages d'Exilium, et même, je semble voir, une petite lionne de sparte dans le coup, dans l'histoire d'un French crossover, l'incroindable cochonulc, avec Feles d'Exilium et Oplithea. Pierre, tu remportes l'album, enfin, l'album, tu remportes un exemplaire de cochonulc et tu auras droit aussi à un original dessiné par Fred pour l'occasion. Donc, je vous mettrai en contact et tu lui demanderas exactement ce dont tu as besoin. Pierre Champion, qui remporte donc, qui est le grand vainqueur de ce défi illustré, Pierre Champion, qui est actuellement en train de finaliser la campagne de financement participatif de sa bande dessinée Exilium, Exilium, l'album 2. Donc, c'est Pierre Champion et son propre scénariste, son propre scénariste, son propre dessinateur, il fait tout de la Z, c'est un self-made man et il a besoin d'avoir des précommandes pour pouvoir aller au bout et faire exister son album numéro 2, Exilium, un univers dans lequel vous avez les super-héros, les super-héros qui ont dû se confronter à une invasion alien d'humanoïdes un petit peu félins. Voilà. Et certains membres d'Exilium étaient justement des hybrides, on va dire ça comme ça, mi-homme, mi-cha, qui étaient originaires de cette espèce. Ils l'ont découvert avec cet album. Donc, il y a eu plein de révélations. Et là, maintenant, on attend d'en savoir plus et de lire la suite de ce deuxième album. C'est actuellement, en ce moment, en campagne de financement participatif, entre guillemets, en précommande, j'ai envie de vous dire. Et c'est pareil, je mettrai le lien vers la campagne dans le descriptif de cette vidéo. Voilà. Voilà pour ce soir. Voilà pour mon canapé comics du moment. Messieurs les viewers, si vous avez des questions ou une remarque, c'est le moment de vous y lancer. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la semaine prochaine, je vais me faire certainement une matinée comics avec ma bande de copains comics à Astro City, à Lille, et puis peut-être quelques librairies où on trouve des occasions bien sympas. Je vais faire un peu le plein de comics et c'est de retrouver mon Project Super Powers, Future State, la suite. Là, c'est un peu les comics que j'attends de dire mais je n'arrive pas encore à trouver. Je peux vous dire aussi que j'ai la chance de participer à un événement organisé par North Star Comics. C'est une avant-première pour Thor Love & Thunder le 8 juillet. Moi, je serai à la séance de 21h15. Donc, le 8 juillet, si vous êtes autour de Lille, vous aurez, vous pouvez venir participer, bénéficier à une avant-première de Thor. Vous aurez des animations organisées par North Star Comics et Jeff. Et ces animations, c'est quoi ? Vous rentrez dans le cinéma, il y a un grand hall d'accueil. Dans le hall d'accueil, vous allez avoir des dessinateurs qui seront là pour vous accueillir et vous faire, quand ils auront de la place et quand ils seront disponibles, un dessin gratuit. Un dessin gratuit, un petit sketch, noir et blanc. Ce sera le cadeau offert par le cinéma et les artistes made in North Star Comics. Moi-même, j'y serai pour présenter nos BD, les BD de North Star Comics, Oplithea, Le Privé, HeroX et puis Logre, les dernières BD sorties pour North Star Comics. C'est l'occasion de pouvoir trouver des produits qu'on ne trouve pas facilement, des BD, des comics qui me semblent de qualité. Après, je ne suis peut-être pas très objectif sur ce coup-là. En tout cas, vous trouverez vraiment des ventes dessinées originales que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est l'occasion. Et puis, surtout, nous, on sera super heureux de vous accueillir et derrière tout ça, on va pouvoir voir avant tout le monde Love for Entender avec cette avant-première. Le film signé Taika Waititi ou je ne sais plus comment il s'appelle. Moi, je ne suis pas un grand fan de Thor Ragnarok pour le côté humour de Thor Ragnarok. Ce que j'aime par contre dans Thor Ragnarok, c'est toute l'évolution du personnage avec tout ce qui se passe dans Thor Ragnarok. Toutes les scènes sur Asgard, finalement, je les ai beaucoup aimées. Ce que je n'ai pas beaucoup aimé dans Thor Ragnarok, c'est Ella. Ella, c'était vraiment un peu la méchante caricaturale. Ce qu'on ne voyait plus trop chez Marvel d'ailleurs, ce qui était très bien comme ça. Bon, voilà, c'est tout. J'espère pour que ce prochain film de Thor, on aura un peu plus d'épic. J'avoue, un peu moins de drôles verris. On voudrait moins de comiques, mais on voudrait plus d'épic. Voilà. Il y a pas mal de choses qui sont annoncées. Moi, je n'ai regardé que le premier trailer. Après, j'ai tout laissé tomber. Normalement, je ne me suis pas spawné quoi que ce soit. On voit que Thor sera toujours aux côtés des Gardiens de la Galaxie, en tout cas au début du film, puisqu'il était parti avec les Gardiens de la Galaxie à la fin d'Avengers Endgame. Et je pense qu'on aura l'opportunité, l'occasion avec ce film de découvrir les autres dieux mythologiques de l'univers Marvel. Et ça, ça me fait énormément plaisir. J'espère que je vais kiffer le film aussi grâce à ça et que ce ne sera pas que de l'humour potache. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme intervention ? Tout, 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 tout. Ok, il y a Alexandre qui nous dit qu'il fait un fan manga qui s'appelle Broken Horizon. Ah, ok, Alexandre, il faudra envoyer les liens. Bravo. J'ai pris en cours, me dit Fabrice, c'est quoi le roqueteer derrière toi ? Je vais te le refaire. Tu veux, tu reliras la couverture. C'est roqueteer qui revient pour au moins une mini-série, la grande course, The Great Race chez IDW. Alors, mon premier épisode, c'est de Blanc Overt parce qu'il n'y avait plus que ça. Regarde-moi ça. C'est du vrai roqueteer, Fabrice, c'est bon. Ça respecte le film des années 90. Alors, ça respecte peut-être le comics, mais moi, je ne l'ai jamais lu. Mais en tout cas, c'est vraiment dans l'esprit du film des années 90. Ceux petit bémol, on ne voit pas trop le roqueteer apparaître. Il fait quelques apparitions. On est vraiment dans une course au-dessus de l'Atlantique avec plusieurs pilotes et au milieu de tout ça, il y a des espions nazis. Si tu aimais le film roqueteer, tu vas aimer la série IDW, Fabrice. À mon avis, ce sera complètement le cas. Alexandre sera présent à la Japan Expo. Bravo, Alexandre. Les BD Marvel sont mieux que les films. OK, ça, je suis un peu d'accord. Et Alexandre dit que son fan manga, c'est sur Manga Draft. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir la nouvelle série d'Alexandre. Donc voilà, je vais terminer. Mes échéances à moi, c'est Vendredi Love, l'or, oh, l'or, Thor, Love & Fender. Et puis samedi matin, peut-être le midi, si François et les copains sont dispo, une bouffe, mais en tout cas, une matinée comics avec surtout les comics, les nouveautés du mois. J'espère que les nouveautés Marvel, etc. seront déjà arrivées dans les magasins. Et puis ce sera reparti pour un mois. Messieurs, je vous laisse, je vous abandonne. Je crois que je vous ai déjà tenu la dragée pendant un petit moment. Voilà, à très bientôt. Je ne dis plus que je vais peut-être refaire des émissions en plus parce qu'en fait, je n'arrive pas. Je n'arrive à les faire qu'un week-end sur deux. Enfin, non, tous les week-ends. Parfois, j'aimerais pouvoir vous préposer plus d'émissions, mais il faut aussi que j'ai le temps de lire des comics pour vous parler de comics. Voilà, voilà. Si j'ai le temps, effectivement, je ferai plus d'émissions. Mais là, je pense que je vous donne rendez-vous au week-end prochain. Salut, à toutes et à tous et à tantôt. à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada